Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 13 janvier, le show de Thomas Tourelle au micro de Canal+. Après le match nul droit partout concédé dimanche soir au Parc des Princes contre Monaco, l'entraîneur du PSG a eu bien du mal à se contenir face aux doutes émis par le journaliste sur l'organisation tactique du PSG avec 4 joueurs offensifs et par conséquence un certain manque d'équilibre dans certains cas. On passe à une autre question, à d'abord lâcher Thomas Tourelle avant d'être relancé. J'ai toujours dit que je réfléchissais, c'est la même chose aujourd'hui, quand on a gagné 6 à 0, tout le monde m'a dit vous avez trouvé votre équipe type, mais ce n'est pas comme ça, c'est toujours la même chose. Et là on fait 3-3 et vous me dites qu'il y a des problèmes. A poursuivi le coach allemand qui sous-entend que l'organisation tactique n'est rien si tout le monde ne défend pas un minimum. Auteur d'un doublé dimanche soir au Parc des Princes, Neymar a lui aussi montré des signes d'agacement en zone mixte sur les doutes et mis au sujet les 4 fantastiques alignés en même temps. On a marqué 3 buts, je crois qu'on a bien fonctionné, on a de la qualité, on le sait. Je crois que tu t'es trompé sur cette question, mais j'y ai répondu à lâcher le Brésilien, sourire en coin avant de s'éclipser. Neymar qui a par ailleurs ouvert la porte à une participation au JO de Tokyo l'été prochain. Le sacrifice de Federico Valverde n'aura pas servi à rien. Le milieu de terrain du Real Madrid, excellent contre l'Atletico, dimanche soir a indirectement permis à son équipe de remporter la Supercoupe d'Espagne. En prolongation, à quelques minutes de la séance des tirs au but, l'Uruguayen a littéralement découpé Alvaro Morata qui filait seul au but. Un geste qui lui a valu un carton rouge logique, mais aussi des félicitations parfois surprenantes, notamment celle de Diego Simeone. L'entraîneur de l'Atletico a mis une petite tape sur la tête de Valverde au moment de sa sortie du terrain. Je lui ai dit que j'aurais fait la même chose à sa place et de ne pas s'inquiéter, il a fait ce que j'aurais fait, a reconnu l'Argentin dans les propos relayés par Marca. Quelques infos en bref. Mauricio Pochettino sur le banc du Barça à la place d'Ernesto Valverde, c'est possible, selon Radio Catalonia, qui estime que l'Argentin est le meilleur candidat possible actuellement sur le marché. Une information à prendre avec des pincettes lorsqu'on connaît l'attachement de l'Argentin au club rival à l'Espagnol de Barcelone. Un nouveau record pour Sergio Agüero, alors que Manchester City a repris la deuxième place de la première ligue en écrasant Aston Villa 6 buts à 1. L'attaquant argentin s'est offert un triplé, Agüero a ainsi dépassé Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur étranger de l'histoire du championnat anglais. C'est un petit événement Messi qui marque avec l'EFC Barcelone, jusque-là rien d'exceptionnel, sauf qu'il s'agit du premier but de Thiago Messi, le fils du sextuple Ballon d'Or avec l'équipe débutante des Blaugrana. Enfin la terrible blessure de Niccolo Zagnollo avec l'AS-ROM, le buteur italien a été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit. Il est sorti en larmes et sur une civière lors de la défaite contre la Juve. Sa saison est terminée. La revue de presse, le journal de l'équipe, revient sur le match fou entre le PSG et Monaco. Une rencontre d'une rare intensité en Ligue 1. Trois buts encaissés au parc, c'est une première sous l'air QSI. Personne n'avait réussi une telle performance depuis la JOCR en octobre 2010. En Espagne, Marca revient sur le nouveau titre reporté par le Real Madrid. Dimanche, en Arabie Saoudite, grâce à sa victoire contre l'Atletico au tir au but, les Meringue se sont adjugés la Super Coupe d'Espagne. De son côté, le Mundo Deportivo revient sur la décision de Xavi de finalement dire non au Barça pour une arrivée imminente. L'ancien milieu de terrain Blaugrana pourrait devenir l'entraîneur du FC Barcelone, mais à l'issue de la saison actuelle, le quotidien catalan évoque par ailleurs l'absence de 4 mois de Luis Suarez qui va être opéré en Italie. Le Coréret de l'osport salue le succès de la Juve. Sur le terrain de la Roma dimanche soir, la vieille dame repasse seule en tête de la Serie A. On se quitte comme chaque lundi avec le classement des meilleurs buteurs dans les grands championnats européens. et à très vite pour un nouveau journal du foot. Ok. Sous-titrage ST' 501 ... ...